Musique Le centre hospitalier de Darnétal a mis en place des temps d'échange innovants visant à sensibiliser les professionnels de santé à l'importance de l'hygiène buccodentaire. Alors l'hygiène buccodentaire c'est très important parce que ça a un vrai impact sur notre santé, sur la santé de nos usagers. Ça peut avoir des impacts à la fois, un manque d'hygiène buccodentaire peut provoquer de la douleur, des dénutritions, des maladies cardiovasculaires et atteindre d'autres organes très importants tels que le cerveau, provoquer des ablissés cérébraux par exemple. Donc c'est un vrai impact et c'est pas un acte si anodin que ça. Quiz de connaissances, vidéos pédagogiques ou encore jeux de rôle, différents outils ont été créés par un groupe de travail pluridisciplinaire. L'objectif, faire vivre le protocole de soins d'une manière plus ludique. L'objectif de ces journées de sensibilisation, c'est vraiment d'interpeller au maximum les professionnels sur l'importance de ces soins, de les informer sur l'existence du protocole, sur toutes les pratiques qui sont décrites dans le protocole. Et puis on a pour but aussi de former aussi d'autres hôpitaux à cette méthode pour vraiment que ce soit étendu un peu partout. Et puis nous l'objectif c'est aussi de pouvoir proposer nos services dans des instituts de formation, des professionnels de santé pour vraiment que dès la base et dès les études, on apprenne l'importance de ces soins. Alors, vos réactions ? Un truc très désagréable. Très désagréable. Oui, très désagréable. C'est souvent ce qui ressort, effectivement. À savoir qu'Annabelle y a été très doucement. Oui, je sais bien. Est-ce que vous y allez aussi doucement que ça quand vous faites le soin, allez, un brossage de dents aux résidents ? Oui, moi, oui. Oui ? Moi aussi, généralement, je ne suis pas trop brûte. Depuis la mise en place de cette campagne de prévention en janvier 2018, six journées de sensibilisation ont été organisées à l'EHPAD et au SSR de Darnétal et à l'EHPAD de Saint-Léger-du-Bourdenis. On a fait une étude auprès de certains résidents. Donc il s'est avéré que 87% d'entre eux étaient satisfaits de leur hygiène buccodentaire. Et puis, effectivement, on a vu une augmentation de la traçabilité des soins, de ce type de soins en tout cas, dans nos dossiers informatisés. Des échanges innovants, ouverts à tous les professionnels de santé du GHT Rancœur de Seine.